Il faut lire Lévi-Strauss, parce que vous pourrez aborder de manière plus intelligente ce qu'on appelle la culture populaire, qui n'est populaire que parce qu'elle se diffuse. On est censé vivre dans des sociétés cosmopolitiques, c'était multiculturel, et on est extrêmement angoissé par ce genre de choses. Tous les débats sur le voile islamique en témoignent. Ce qui est important chez Lévi-Strauss, c'est de nous avoir dit qu'on a une conception extrêmement réduite de la différence culturelle. Il y a un texte de Lévi-Strauss qui s'appelle « Les trois humanismes », dans lequel, précisément, Lévi-Strauss dit que pour être humaniste, il faut aller au-delà de l'humain, d'une certaine manière, et comprendre précisément que des formes non humaines nous ressemblent, de même qu'on peut comprendre que des formes humaines différentes sont les mêmes que les nôtres. Ce qui veut dire que vous devez, si vous voulez être humaniste, comprendre pourquoi vous pensez un peu comme des chats. Ça veut dire justement pouvoir se déplacer dans le point de vue sur le monde qui ne peut pas être précisément notre point de vue. Et donc c'est opérer cette sorte de distorsion de son propre regard. On dit que si tous les êtres humains vivant actuellement sur la planète devaient avoir le même mode de vie que les citoyens des États-Unis d'Amérique d'aujourd'hui, il faudrait quatre fois la planète dans laquelle nous vivons. Ce qui veut dire en fait que nous n'avons pas cette planète, et donc que nous devons partager un espace fermé. Et Lévi-Strauss, précisément, est intéressant ici, parce qu'il nous dit qu'il faut penser le commun à partir des différences. Ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas chercher à penser la planète Terre comme étant quelque chose de séparé des différentes manières dont nous habitons la Terre. C'est pour ça qu'il faut lire Lévi-Strauss aujourd'hui. Les blockbusters en général, et d'ailleurs souvent plutôt quand il est question de science-fiction, ont quelque chose de commun avec les mythes tels que Lévi-Strauss les analyse, parce qu'au fond, ce qu'il nous dit des mythes, c'est que les mythes servent à résoudre des contradictions de notre vie, et donc à redonner du sens, d'une certaine manière, à une expérience qui ne cesse de déchirer ce sens. Et donc ce qui est intéressant dans les films, ce n'est pas de les interpréter pour savoir quel est leur sens, c'est de les utiliser précisément pour donner du sens. Ce qui était intéressant, c'est que les gens regardaient Matrix et écrivaient à partir de Matrix, et quand ils discutaient le comportement de Cypher ou de Néo, en fait, ils trouvaient des solutions à leurs problèmes. Ou, comme dirait Lévi-Strauss, ils masquaient le fait qu'il n'y en ait pas. C'est ça la fonction du mythe. Et donc masquer des contradictions de notre vie, c'est rendre possible la vie. La culture populaire, elle est populaire, non pas parce qu'elle est basse, elle est populaire parce que justement tout le monde s'en empare. Et c'est ça la fonction du mythe, selon Lévi-Strauss. Lévi-Strauss dit que le mythe, c'est « compte redire ». C'est-à-dire redire un compte et en même temps, du coup, changer. C'est-à-dire dire autre chose que ce qu'on a dit. Ce qui intéresse Lévi-Strauss dans le mythe, c'est le fait que c'est une pensée concrète, une pensée sauvage, c'est-à-dire une pensée faite avec des histoires, une pensée incarnée dans des personnages, dans des sensations, dans des situations. Vous ne pouvez pas comprendre un mythe tout seul. De la même manière, vous ne pouvez pas comprendre un film tout seul. Vous comprenez un film parce qu'il rejoue d'une certaine manière la même histoire.